Si le son d'Harvey Spector aux femmes est la sixième, si tu l'écoutes, va te donner un avantage complètement déloyal, je ne sais même pas si je vais la donner d'ailleurs. Donc Harvey Spector, c'est le personnage principal, charismatique, talentueux, brillant, énervant de la série Suits, sorti en 2011, cet avocat d'affaires qui ne perd jamais, c'est le mec, même quand il perd, il gagne. Bon alors, quels sont les six conseils qu'il distille comme ça dans la série à attraper au vol pour être assuré de réussir ta carrière ? Alors, j'ai beaucoup regardé les séries, j'ai beaucoup les séries dans le milieu des cabinets d'avocats, pour moi c'est un peu comme dans le milieu politique, tu vois, tout est vraiment exacerbé et donc Suits, Good Wife, Damages, j'ai adoré et puis en film, bien sûr la firme et moi-même j'ai organisé le forum des avocates, le forum des avocates avec des cabinets, des grands cabinets d'avocats français et anglo-saxons, j'ai organisé en 2016 à Paris, donc je connais vraiment bien les préoccupations des carrières des avocates et il se trouve que j'en accompagne beaucoup, beaucoup aussi dans les programmes PPV ou en coaching, j'accompagne vraiment beaucoup d'avocates. Alors, si on revient à notre Harvey Specter, eh bien, la première leçon qu'il donne, première leçon, croire en soi, ça c'est aie confiance en toi, voilà, tu le sens d'ailleurs toi-même quand, dès que tu perds confiance, tu patines, tu t'embrouilles, tu perds tes moyens, tu fais des boulettes, tu ne sais pas comment les rattraper, tu ne t'obtiens pas ce que tu veux évidemment et tu te fais dépasser par Jean-Michel, en l'occurrence Harvey, donc la confiance en soi, c'est vraiment la clé de la réussite professionnelle, je ne vais pas arrêter de le dire. Quand tu es en interaction, tu dois montrer à l'autre que tu crois en ce que tu dis, que tu crois en tes arguments, que tu vois, tu n'es pas une girouette demain, aujourd'hui t'as un avis, demain t'auras un autre, que tu ne vas pas reculer, tu vois, chaque prise de parole en public, tu dois l'aborder avec une forte confiance, avec une volonté d'impacter les personnes, et avec Harvey, ça va encore plus loin, il apprend à son jeune protégé d'avoir confiance, même et surtout dans les situations, vraiment les dossiers les plus ardus, les situations les plus difficiles, et les dossiers les plus difficiles en tant qu'avocat, il lui apprend vraiment à avoir confiance, même dans ces situations-là. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais moi, non, je n'y arrive pas, je suis timide et tout ça. Si ça vous plaît, cette histoire, parce que vraiment, je m'attraque le truc, mais si ça vous plaît, ce n'est pas très politiquement correct, mais je peux vous faire une vidéo sur comment donner l'impression qu'on a confiance en soi quand on n'a pas confiance en soi, en réalité, tu vois, à l'instant T. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, ben, fais-le-moi savoir, soit en commentaire, ou like la vidéo, ou partage-la, mais je saurais comme ça qu'il y a un intérêt particulier sur ce sujet-là, et en particulier sur comment donner l'impression qu'on a confiance en soi quand on n'a pas du tout confiance en soi à l'instant T, et qu'on est déstabilisé. C'est un peu borderline sur le sujet, parce qu'on est sur la ruse, mais bon, c'est la vraie vie, quoi. Donc, voilà, like, commente, dis-moi quelque chose, partage, et j'approfondirai le sujet. Le deuxième, la deuxième leçon d'Harvey, c'est de s'habiller pour le poste que tu convoites. Et tu vois, là, on le voit, c'est ce qu'il partage, va se protéger. Dès qu'il arrive, en fait, avec une cravate toute fine, dans un costume mal taillé, bon, ben, sans aller jusqu'au sur-mesure, là, il lui demande d'aller faire du sur-mesure, mais sans aller jusqu'au sur-mesure, tu vois, il va falloir prendre des vêtements qui vont avoir deux effets. La première, c'est montrer ta confiance à l'extérieur, et toi-même aussi, te donner confiance en toi. Parce que c'est ça l'effet magique de l'habit, c'est que ça donne, ça s'auto-donne confiance en toi. Et tu vois, le fameux dress, c'est un des trois conseils donnés par Christine Lagarde à une réunion à laquelle j'avais assisté, avec elle, une conférence. Donc, t'en as trois qu'elle a donnés à l'époque. Pour connaître les deux autres, tu vas, tu retrouves mon PPV Morning Show Exécutive 388, et tu vas retrouver les deux autres conseils, mais un des conseils de Christine Lagarde, c'est vraiment dress, tu vois, et c'est pas du tout quelque chose de futile. Donc, je t'encourage vraiment à te trouver un vêtement fétiche à minima, mais des vêtements qui te donnent confiance, dans laquelle, tu vois, tu as une grande assertivité, tu es sûr que tu vas mieux négocier, que tu vas faire une meilleure présentation, tu vois, rien que le truc, tu le mets, boum, t'as pas du tout la même posture. Donc, il faut que tu te trouves ces vêtements-là. Et vraiment, au lieu de faire des achats de pièces, tu vois, séparées comme ça, des pariées qui n'ont ni que ni tête. Vraiment, achète-toi une belle pièce, deux belles pièces que tu garderas longtemps, qui font bonne impression, ou loulez. Je pourrais faire un truc là-dessus aussi, je pourrais faire un morning show sur la location, enfin, je crois que j'ai déjà fait des morning shows sur l'apparence, mais je pourrais donner vraiment plein d'astuces pour avoir des trucs de qualité à moindre coût. Donc, aujourd'hui, moi, je connais plein de femmes qui sont abonnées, qui ont un abonnement et qui louent des vêtements parce qu'elles ont besoin de vêtements, tu vois, vraiment à la fois qui sortent de l'ordinaire, un petit peu qui épousent leur style et de très bonne qualité. Donc, voilà, ça, c'est très important. Troisième conseil d'un respecteur. Troisième, partage ton opinion. Je sais que beaucoup se taisent quand elles ont peur de dire une bêtise. C'était mon réflexe avant. Mais ça, c'était avant. Et le problème, c'est que peut-être ça va être une bêtise, tu vois, dans 80% des cas, au début, au début. Mais tu t'empêches d'intervenir pour, en fait, souvent on me dit comment on arrive à être bon, à l'oral, etc., comment on arrive à dire la chose juste, à avoir de l'aisance. Bah, il faut juste s'entraîner, en fait. Et donc, tu vas passer de 80%. En réalité, c'est jamais 80%. En réalité, je pense qu'on est même dans l'inverse. Je dis 80% parce que moi, quand j'étais très jeune, j'avais l'impression de dire beaucoup de trucs à côté de la plaque. Mais en réalité, non. En réalité, je suis hyper trop sévère. Je vais dire, t'as 20% de bêtises que tu risques de dire pour 80% de choses qui vont être pas déconnantes, en vrai. Alors, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais c'est pas déconnant, tu vois. Et plus tu vas t'entraîner, affiner ta prise de parole et ta capacité aussi à te positionner, tu vois, à dire ton opinion, et plus ça va être smart, le truc. Donc, tu t'empêches d'intervenir pour 20% de trucs foireux dont tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde aura oublié, tu vois. Donc, ce qui compte, c'est l'entraînement, tu vois, la régularité, l'entraînement. Donc, Harvey, il intervient et plus que ça, lui, il théâtralise ses interventions, tu vois. Il théâtralise sa prise de parole. Donc, ça aussi, c'est important. La façon dont tu dis les choses, ne dis pas quelque chose entre deux virgules, tu vois, entre deux collègues dans une réunion. Non, non. Tu prends ton temps. S'il faut, tu te lèves, tu vois, pour montrer des choses sur un slide. Tu vas pointer du doigt un truc. T'essayes vraiment de prendre ta place quand tu prends la parole et évite de dire je vais prendre le moins de place possible et le moins de temps possible. Au contraire, tu prends ta place, tu prends ton temps et tu vas voir qu'avec l'entraînement, eh bien, ça va de plus en plus le faire. Le quatrième, la quatrième leçon d'Harvey, c'est être problème solveur. Ça, c'est la base de tout. Lui, il est en permanence en résolution de problème pour ses clients. Donc, un peu comme dans les hôtels de luxe, tu vois, ou les magasins de luxe, tu demandes quelque chose, même s'ils n'ont pas le truc, là, maintenant, tout de suite, ils vont se démener pour chercher une solution. Ben, toi, c'est pareil. Si tu entres dans un bureau où tu as ton chef et que tu lui dis que tu as remarqué qu'il y a un problème à tel endroit et que tu es contente parce que tu es la seule personne à avoir remarqué ce problème, eh bien, parce que souvent, les autres m'autruchent, c'est clair. Mais si tu as juste ça, si tu t'arrêtes là, ne t'attends vraiment pas à ce qu'il te remercie si tu n'apportes pas une solution concrète au problème que tu viens soulever. Sinon, tu viens juste de soulever un problème, tu vois, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas dans le radar avant. Donc, quand tu interviens et que tu dois trouver un problème et le solutionner, tu arrives avec problème-solution, c'est le package, tu vois. Idem quand tu interviens dans une réunion, tu dis non, là, sur le slide, machin, il y a un problème. Est-ce que ce ne serait pas tac, tac, tac ? Mais tu vois, tu ne jettes pas des problèmes en peinture, tu es problème-solveur. Ça veut dire problème-solution et tu dois toujours, toujours t'entraîner à déceler les problèmes et trouver les solutions dans la foulée et là, tu fais une énorme différence. Cinquième, cinquième leçon, être pro-actif. Tu vois, Harvey, il n'attend pas qu'on lui confie un projet. Il n'attend pas que les opportunités soient favorables, se présentent. Il fonce le gars. Il va les chercher avant même qu'elles se présentent. Et ça, c'est très important d'être dans cette dynamique si tu veux réussir. Il y a très peu de monde qui fait ça en réalité, très peu de monde. En vrai, les gens en entreprise, les salariés, ils attendent qu'on leur donne des trucs, tu vois. Ils attendent qu'on leur donne des nouveaux projets à gérer. Là, ils sont contents. Ils sont là. Ah, oui, on va donner un nouveau projet. Sauf que si toi, tu te manifestes avant, tu te démarques avant, tu vois, eh bien, tu vas prendre l'avantage forcément, tu vois. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui, justement, vont chercher un problème et se disent, attends. Par exemple, je disais tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas la solution. Tu peux dire, OK, il y a un problème. Je vais m'occuper de ce problème et je prends le lead et j'ai besoin de tel, tel, tel avec moi pour résoudre le truc, tu vois. Et là, tu prends le lead sur un projet et tu es proactif. Et c'est exactement ça ce que fait Harvey. Il prend le lead sur le truc. Il n'attend pas du tout qu'on lui donne quoi que ce soit à manger tout cul, tu vois. Sixième conseil et le plus déloyal et le plus rebelle, je pense que je vais le laisser. J'ai une vidéo hyper longue. Je pense que je vais le laisser dans le PDF Ressources, accessible dans les descriptions sur YouTube ou sur LinkedIn. Donc, vraiment, le sixième, c'est mon chouchou parce que moi, je suis un peu rebelle et j'aime bien un peu les trucs qui sortent du cadre. Mais voilà, je vais le laisser dans le PDF Ressources. Et puis d'ici là, ben voilà, re-regarde la série et entraîne-toi avec les leçons d'art.